Gloire à Dieu. Donc je vous salue dans le nom de Jésus, je répète, vaut mieux trop que pas assez. Amen. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur de pouvoir encore partager avec vous ce matin, vivre ce culte avec vous par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est toujours une grâce, il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps nous ne pouvions pas nous rassembler, qu'il y avait le Covid, qu'on ne pouvait même pas s'approcher à moins d'un mètre. Alléluia. Aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce, il y a des solutions. Nous pouvons de nouveau nous voir parce que la communion fraternelle c'est important. Alléluia. C'est un don de Dieu. Donc je suis dans la joie, j'espère que vous aussi vous êtes dans la joie de me voir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors avant de commencer, je voudrais que, nous l'avons déjà chanté, mais je voudrais qu'on chante encore et qu'on puisse dire au monde qui est le Roi des Rois. Qui est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Parce que lorsque les hommes nous abandonnent, il y en a un qui ne nous abandonne pas, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Au travers du Roi de gloire qui s'appelle Jésus Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Le Roi des Rois, c'est Jésus. Le Roi des Rois, c'est Jésus. Le Roi des Rois, c'est Jésus. La manne cachée, 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 c'est Jésus. c'est jésus celui qui sauve c'est jésus voulant d'adorer jésus alléluia 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 jésus nous voulons t'adorer jésus alléluia alléluia jésus nous voulons t'élever jésus alléluia au jésus alléluia jésus est vivant oui seigneur ce matin nous voulons t'élever tendre père parce que cette parole que nous allons entendre c'est toi qui nous la donne et nous savons que cette parole est la vie c'est la parole de vérité qui vient de ton coeur de père et nous voulons te rendre grâce ce matin au seigneur nos coeurs sont préparés nos coeurs sont disposés à t'entendre seigneur béni nous encore au travers de ce message tu sais de quoi nos coeurs sont chargés mais ce matin parce que nous venons auprès de toi nous déposons tout à tes pieds seigneur tu connais toutes choses tu connais nos situations seigneur nous ne pouvons pas faire semblant devant toi toi tu regardes au fond du coeur tu vois ce que l'oeil humain ne peut pas voir seigneur nous sommes seigneur des lettres transparentes devant toi papa voilà pourquoi seigneur nous t'invoquons ce matin pour que tu viennes encore faire ton oeuvre en chacun d'entre nous vient visiter nos coeurs seigneur que personne ne ressorte de ce moment seigneur sans avoir reçu de ta part sans avoir seigneur dieu été béni par toi papa toi qui ne refuse pas un bienfait à celui qui te le demande seigneur entend les prières silencieuses qui montent de nos coeurs ce matin nous n'avons pas tous les mêmes besoins seigneur mais nous avons le même but en toi seigneur jésus et tu es celui qui peut véritablement seigneur dieu nous parfaire par faire notre marche seigneur dieu pour voir à tous nos besoins nous donner la force nécessaire la patience qu'il faut seigneur pour traverser cette vie avec toi au seigneur nous sommes là nous attendons seigneur simplement que toi seigneur tu nous bénisse qui d'autre que toi à les paroles de la vie éternelle toi seul comme pouvait le dire l'apôtre pierre toi seul à les paroles de la vie éternelle tu es notre dieu et ce matin c'est à toi que nous regardons même si le monde ne comprend pas seigneur mais nous qui avons été éclairés nous savons que nous te devons honneur et gloire nous nous attendons à toi encore ce matin seigneur viens encore répandre seigneur dieu la vie au milieu de nous qu'il en soit ainsi dans le nom de jésus amen amen gloire à dieu alors avant de commencer je voulais vous remercier remercier vraiment l'assemblée je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas là et les frères et sœurs aussi de ministères église vraiment vous remercier pour votre soutien suite au décès de notre sœur et belle sœur et toute la famille vraiment se joint à moi pour vous dire merci pour le soutien de près ou de loin il y a aussi d'autres frères peut-être qui me regardent qui ne sont pas forcément de nos assemblées mais en tout cas vraiment merci du fond du cœur c'est important et c'est cela le véritable amour amen un mot une parole peu importe la forme vraiment nous avons été bénis touchés et donc vraiment je prie pour que le seigneur vous comble davantage alléluia alors dimanche dernier nous allons donc commencer et je vais vous délivrer le message que le seigneur a mis sur mon coeur amen et nous devons nous rappeler que dimanche dernier encore mardi donc dimanche par la bouche de notre jeune frère philippe amen gloire à dieu mardi par la bouche du pasteur guy le seigneur nous a exhorté à nous préparer à son retour à veiller sur nos coeurs à achever la course que nous avons entamé que nous avons décidé d'entamer parce que dieu ne nous a pas forcé à le suivre amen le seigneur jésus christ nous a invités et nous avons dit oui en toute conscience j'espère en tout cas que c'est le cas amen et donc c'est une course que nous avons décidé de commencer et que nous devons terminer nous a dit le frère philippe si je résume bien frère philippe sinon tu me corrige amen amen et il nous a été donc rappeler ce que nous devons tous savoir ce que personne ne doit ignorer c'est que le seigneur jésus revient bientôt amen parce que parfois il nous arrive d'oublier cela et de focaliser sur nos soucis du quotidien sur toutes les difficultés de cette vie qui ne vont faire que augmenter c'est la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous ce matin amen mais heureusement il ya une bonne nouvelle alléluia c'est jésus mais les soucis de cette vie ne vont faire qu'augmenter donc si aujourd'hui nous sommes dans la dépression qu'est ce que ce sera demain amen qu'est ce que ce sera demain enfant de dieu si aujourd'hui nous nous laissons vaincre par les circonstances de la vie mais ce qui nous attend demain nous ne pourrons même pas nous ne subsisteront pas amen nous abandonneront la foi or ce n'est pas le plan de dieu pour nous et dieu ne nous laisse pas sans capacité il ne nous laisse pas sans solution parce qu'il est là il est le chemin la vérité et la vie alléluia alors nous avons simplement à nous attendre à lui à rechercher son secours peu importe ce que nous traversons et nous devons comprendre donc avec l'imminence c'est à dire que l'arrivée prochaine de son retour la bible nous donne toutes les indications qu'il faut à même pour ça que samedi nous partageons avec la jeunesse que la bible est le livre le plus important que nous ayons reçu amen le livre est celui la bible est le livre le plus important dessus de tous les livres qui existent dans ce monde parce qu'il nous vient de dieu amen bien qui ayant été écrit été écrit par des hommes mais l'inspiration est divine dieu a simplement utilisé des hommes en fonction des époques parce que notre dieu est tellement bon qu'il a voulu que ce soit un langage qui parle à chaque époque alléluia c'est pour ça qu'il y a des genres littéraires différents dans la bible il est important de s'y intéresser de s'intéresser justement à tout ce qui est biblique pour comprendre un peu le cheminement et connaître notre dieu amen et éviter aussi les erreurs d'interprétation mais ça encore ce sera l'objet d'un autre enseignement amen je veux simplement ce matin de la part du seigneur nous rappeler le contexte dans lequel nous nous sommes dans lequel peut-être nous allons être chacun va essayer de se repérer dans le temps amen parce que nous devons discerner dans quel temps nous sommes alléluia c'est la volonté de dieu parce qu'on ne peut pas avancer sans discerner son chemin c'est très grave amen d'ailleurs nous nous plaignons beaucoup les aveugles parce qu'un aveugle a besoin d'un bâton pour justement distinguer ce qu'il a devant lui vous êtes d'accord avec moi donc si on ne voit pas où on va si on ne voit pas ce qu'on a devant on va avoir du mal à avancer dans la bonne direction nous avons donc besoin du discernement qui est un don amen que dieu nous accorde et qu'il faut véritablement pratiquer mettre en pratique nous allons aller faire une lecture une première dans 2 timothée au chapitre 3 et verser 1 au verset 5 de timothée donc chapitre 3 verser 1 au verset 5 alors je lis la parole de dieu dans la version du semeur je les trouvais intéressante sache bien donc c'est l'apôtre paul qui parle à timothée sache bien que dans la période finale de l'histoire les temps seront difficiles les hommes seront égoïstes avides d'argent ventard et prétentieux ils parleront de dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents ils seront ingrats dépourvu de respect pour ce qui est sacré sans coeur sans pitié calomniateur incapable de se maîtriser cruel ennemis du bien emporté par leur passion et enflé d'orgueil ils seront prêts à toutes les trahisons ils aimeront le plaisir plutôt que dieu certes ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais en réalité ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force détourne toi de ces gens là amen alors voilà une description des temps de la fin et en y regardant bien en tout cas c'est ma pour ma part je ne sais pas pour vous en y regardant bien moi j'ai eu l'impression d'y retrouver des choses qui m'étaient familières avec ce qui se passe dans ce siècle j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans ces temps qui sont décrits par l'apôtre paul amen inspiré par le saint-esprit une époque où la crainte de dieu a disparu ou la crainte de dieu a disparu parce qu'aujourd'hui ceux qui salissent le nom de dieu ce sont ceux qui se font appeler chrétiens ce ne sont même plus les païens amen ce sont ceux là qui ont l'apparence de la piété et c'est vrai qu'à une époque si nous n'avions pas lu ces textes nous aurions pu être confus nous aurions pu être perdu ne pas discerner que il y avait des faux frères amen mais dieu a tout prévu dans sa parole parce qu'il savait que face à de tels comportements s'il ne nous avait pas prévenu nous aurions pu penser que la foi la véritable foi c'était ces choses là amen qu'on pouvait être chrétien et méchant qu'on pouvait être chrétien et impudique nous aurions pu penser cela amen or dieu nous dit le contraire dans sa parole ça ne veut pas dire qu'ils rejettent mais le seigneur veut nous sortir de ses mauvais comportements pour nous rendre ça alléluia c'est la vérité de la parole de dieu aujourd'hui nous constatons bien que même dans certaines églises la sanctification n'est plus prêché amen on a peur de parler du péché aujourd'hui amen parce qu'il faut pas frustré faut pas être négatif il faut pas il faut parler gentiment amen il faut il faut vexer personne mais lorsque nous lisons la parole de dieu dit le seigneur lui lorsqu'il a une vérité à nous donner nous la donne que ça nous plaise ou non amen parce que la vérité produit la vie alléluia et nous devons avoir l'amour de la vérité nous devons aimer la vérité amen pour être délivré de notre ancienne nature c'est important bien aimé mais si ce message n'est plus annoncé ou de moins en moins nous comprenons que nous sommes entrés dans une saison particulière et le seigneur nous demande non pas de nous asseoir pour critiquer parce que ça aussi c'est de plus en plus c'est devenu une mode on critique on n'apporte pas forcément de solution mais nous nous avons la solution nous avons jésus amen voilà ce que le seigneur veut nous rappeler ce matin nous avons jésus et nous même si le seigneur ne s'était pas révélé à nos coeurs nous serions aussi avec ceux que nous sommes en train de critiquer chacun dans sa direction bien aimé certains dans de fausses églises peut-être d'autres auprès de féticheurs mais l'homme a tellement besoin de dieu qu'il cherche il va toujours se retrouver quelque part avec une idole bien aimé s'il n'est pas avec le véritable dieu il aura des idoles dans sa vie amen c'est pour ça que le seigneur jésus-christ est la solution incontournable que nous devons annoncer au monde alléluia le seigneur veut vraiment ce matin nous rappeler que nous devons exercer notre discernement pour travailler bien aimé non pas pour pleurer sur nous mêmes et dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons à ce que nous traversons peu importe la dureté de ce que nous vivons bien aimé il faut arrêter parfois de penser que c'est forcément de notre faute il y a aussi des souffrances qui font partie de notre de notre vie de notre statut nous sommes enfants de dieu le seigneur jésus-christ a souffert nous ne sommes pas plus grands que le maître nous dit la parole nous allons souffrir à même rien que parce que le diable nous déteste nous allons souffrir bien aimé c'est une évidence donc parfois il faut arrêter de se demander qu'est ce que j'ai fait pourquoi je suis pourquoi un tel est mieux pourquoi moi pourquoi c'est toujours moi il faut arrêter parce que dieu nous aime tous amen et lorsque nous faisons cela nous blasphémons que le seigneur nous pardonne ce matin des fois nous nous retrouvons dans des attitudes en train de pécher intérieurement parce que nous contredisons ce que dieu dit de nous amen nous contredisons dieu sait que notre nature charnelle elle est mauvaise nous n'avons pas tous les mêmes héritages spirituels amen n'avons pas tous les mêmes familles pas tous les mêmes les mêmes si je vous raconte moi ce que j'ai ce qu'on a pu hériter dans ma famille bon ce ne sera pas forcément la même chose pour tous amen mais lorsque nous sommes en christ le seigneur vient briser tout cela parce qu'il a cloué crucifié ces choses à la croix alléluia gloire à jésus amen donc nous devons avoir une nouvelle mentalité c'est cela la nouvelle naissance amen nous sommes des êtres renouvelés et nous faisons confiance à notre dieu peu importe les circonstances visibles parce que le diable sera toujours là pour nous rappeler notre passé il sera toujours là pour nous faire douter de ce que nous sommes amen à cause du mauvais comportement des autres à cause peut-être d'une faiblesse de la chère mais bien aimé attache toi ce que dieu dit de toi alléluia par la foi lorsque le seigneur jésus-christ est venu lorsqu'il a appelé les disciples il y en a qui étaient pécheurs il avait même je me souviens quand je lis les évangiles des fois je souris parce qu'on sentait une certaine naïveté dans les questions que les disciples posaient poser au seigneur amen mais lorsque le seigneur jésus-christ les a appelé ses amis ils n'avaient même pas encore reçu le saint-esprit amen c'est après que les apôtres sont rentrés véritablement en fonction amen on va dire à la pentecôte alléluia que nous célébrons mais le seigneur ne les a pas rejeté pour autant déjà par la foi il disait à pierre sur toi je bâtirai mon église alléluia mais pierre l'a pourtant renié entre temps trois fois amen mais christ a battu a battu son église sur pierre alors par la foi si dieu dit de toi que tu es une créature merveilleuse que tu es son enfant amen que tu es son disciple croit le amen et avance dans la grâce telle est l'intitulé du message nous devons exercer je disais notre discernement et nous allons aller voir ce que nous dit le seigneur ce que disait déjà le seigneur aux pharisiens dans luc chapitre 12 verset 54 à 56 alors je lis la parole de dieu il dit encore aux foules donc c'est le seigneur jésus christ qui parle il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest vous dit aussitôt la pluie vient et c'est ce qui se passe quand vous voyez souffler le vent du sud vous dites il fera chaud et c'est ce qui arrive hypocrite vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci amen le discernement c'est une responsabilité amen parce que dieu nous en a équipé en réalité c'est très important ce que je disais samedi aux enfants disait dieu nous a donné un cerveau c'est pour qu'il soit utilisé amen c'est important on peut pas tout le temps arriver puis dire j'ai oublié j'ai oublié ça même par exemple pour les apprentissages ce n'est pas bien parce que dieu nous a donné un cerveau amen et s'il ya un souci ont pris on demande au seigneur amen donc c'est important pour nous aussi les chrétiens nous sommes équipés du discernement si on sent qu'on n'a pas l'impression de la voir il faut aller prier faut prier dieu parce que le seigneur nous équipe en toutes choses amen mais on ne pourra pas dire au seigneur je ne savais pas on ne pourra pas avoir cette excuse alléluia on ne pourra pas avoir cette excuse alors ce reproche que le seigneur adresse aux pharisiens c'est aussi le reproche que le seigneur va nous adresser ce matin parce que eux ils sont passés à côté du temps de la grâce et nous nous entrons dans les temps de la fin bien aimé mais alors nous ne devons pas continuer à nous comporter comme si nous étions dans le temps où tout tout nous est acquis les temps de la fin ne seront pas les mêmes à même que ceux qui sont passés si nous lisons la parole de dieu nous allons comprendre que le discernement il est important parce que les temps de la fin vont être très difficiles je ne veux pas vous faire peur mais le seigneur veut que nous soyons préparés pour sortir de la distraction sortir du sommeil de l'assoupissement amen dans lequel ne doit pas être plongé un enfant de dieu et même si nous sommes plongés à un moment donné dans le sommeil et ça me fait penser à la parabole des dix vierges qui dormaient toutes mais sachant qu'il y avait cinq vierges qui étaient sages et qui ont pu se réveiller au moment où le seigneur est arrivé les poux est arrivé amen tandis que les folles ne se sont pas réveillés ou alors elles se sont réveillés mais il n'y avait pas d'huile amen plutôt elle n'était pas prête amen donc quand on va se coucher même nous en tant que maman par exemple en tant que maman quand je vais me coucher je m'assure que tout soit prêt pour le lendemain ça c'est la responsabilité mais nous nous sommes enfants de dieu nous devons donc être encore plus responsable et si je dois à un moment donné tomber dans le sommeil parce qu'il y aura des moments assez difficiles pour tous il y aura des moments de faiblesse de fragilité mais il faudra que je sois quand même prête que le saint-esprit puisse venir faire ce qu'il a à faire en moi et qu'il n'y ait pas de faille trop grande amen je sais pas si vous me comprenez ça c'est quand on entretient sa vie de foi amen donc nous sommes appelés véritablement à persévérer et nous allons avoir besoin de persévérer davantage dans des temps qui s'annoncent difficiles il faudra que nous soyons forts que nous soyons remplis du saint-esprit bien aimé parce qu'on va devoir affronter des choses parfois difficiles vous savez moi qui sort par exemple d'un d'une période de deuil enfin je suis encore dans ce deuil quand on annonce la mort d'un très proche comme michel a connu ou beaucoup d'entre vous mais c'est compliqué quand c'est quelqu'un d'autre on peut prendre un peu de distance mais quand on est directement touché maman chantal qui sait c'est c'est dur amen c'est violent et à ce moment là on est chrétien mais il ya des fragilités amen donc si le seigneur nous dit qu'il va y avoir des moments difficiles ne pensons pas que nous allons jouer les super héros amen on ne pourra pas jouer les super héros nous voyons déjà même aujourd'hui que résister à la tentation c'est difficile il ya beaucoup de serviteurs de dieu qui ont des vies cachées pas parce qu'ils le veulent parce que c'est très très difficile de résister sans le saint et sans l'aide du saint-esprit sans une véritable discipline spirituelle sans une véritable consécration amen c'est pour ça qu'il faut fuir les mauvaises doctrines il faut recevoir aimer recevoir la parole de vérité c'est elle qui nous bâtit c'est elle qui nous renforce alléluia vous savez j'ai coutume de dire j'en parle souvent avec le pasteur gui nos expériences personnelles elles sont bien le témoignage a ses limites amen parce que ce que moi je vis ce n'est pas forcément ce qu'une avis amen donc je peux venir donner une expérience sur mon mariage mais est ce que c'est ce que dieu veut pour elle amen je peux me mettre ici à venir parler de mariage mais c'est peut-être pas dieu n'a pas prévu le mariage forcément pour tout le monde parce que le mariage n'est pas forcément la bénédiction suprême amen pour nous les enfants de dieu c'est un ministère ce n'est pas le moyen d'être heureux sur la terre bon si je ne suis pas marié donc je ne suis pas heureuse non amen l'apôtre paul n'était pas marié amen dieu l'avait appelé à cela certains d'entre nous seront appelés à cela amen mais aujourd'hui nous avons affaire à des enseignements qui nous disent que le mariage c'est le bonheur ultime oui c'est un bonheur si dieu a décidé de nous faire vivre le bonheur par ce moyen là alors la parole de vérité est donc importante nous le comprenons parce qu'il vaut mieux écouter ce que dieu dit plutôt qu'un faux docteur qu'un faux prophète amen et c'est cette parole qui nous donne de la force c'est cette parole qui nous aide à surmonter les difficultés on peut être dans des situations d'adversité quand dieu nous rappelle qu'il faut bénir ses ennemis on évite de faire des bêtises amen on évite de rendre le mal dieu nous fortifie parce qu'il nous donne sa parole puisque la foi vient de la parole de dieu parce qu'on l'a entendu amen c'est très important bien aimé de se rappeler cela parce que nous aurons besoin de force nous aurons besoin de nous accrocher au seigneur d'avoir une fois solide enraciné en christ en s'entend bien aimé nous allons vivre des temps comme autant de noé voilà ce que le seigneur nous rappelle ce matin noé a eu besoin de persévérer parce qu'il est seul parmi une génération complètement perverti et vous imaginez aujourd'hui j'ai transposé le seigneur te dit construit un bateau à l'époque n'avait pas la technologie d'aujourd'hui amen il n'avait pour seul plan que celui que dieu lui avait donné je sais pas combien de temps ça a dû lui prendre en tout cas ça a dû être quelque chose des personnes qui passent autour de toi et le ciel est sec tu es en train de construire un bateau tout le monde te regarde peut-être se moque certainement amen tout le monde pense que tu perds ton temps certainement essayons nous mettre à la place de noé aurions nous persévéré c'est une bonne question à se poser est ce qu'on ne se serait pas dit mais là c'est peut-être un démon qui m'a parlé amen c'est pas logique mais je vais construire un bateau là il fait il fait peut-être 40 degrés amen noé a persévéré face à l'incompréhension générale il a pris position il a servi son dieu contre toute logique amen contre toute logique humaine en dépit des moqueries en dépit peut-être de la difficulté parce que ça devait être physique amen il n'a pas dû avoir beaucoup d'aide pour construire ce bateau mais il a eu l'aide la plus importante celle de dieu alléluia et il a persévéré alors nous aussi bien aimé nous sommes peut-être déjà comme noé parce que en tant que chrétien nous ne sommes pas pris au sérieux amen dans ce monde nous ne sommes pas pris au sérieux moi je rigole souvent quand parfois des chrétiens viennent déçus à voilà tel pasteur voilà ça s'est terminé comme ça je rigole souvent pas méchamment mais parce qu'en fait la chair elle aime bien suivre ce genre de choses par la chair on aime bien aller écouter des personnes qui crient très fort qui font tomber les gens voilà mais toutes sortes de je sais pas comment appeler ça mais de légendes d'histoires extraordinaires on aime bien et lorsque nous nous arrivons avec une parole simple amen une parole simple mais une parole vrai mais on est souvent méprisé amen on ne nous écoute pas beaucoup ou alors on fait semblant par politesse et la personne s'en va et nous nous sommes en souffrance amen sommes en souffrance parce que nous savons que la personne ne reçoit pas et qu'elle va continuer à souffrir qu'elle va continuer à avancer dans le mauvais chemin amen et ça se termine bien souvent de cette manière là et nous ne sommes pas pris au sérieux on nous trouve ennuyant on nous trouve dépassé amen mais ce qu'il faut savoir il faut pas se décourager à cause de cela parce que ce monde souffre malgré sa richesse malgré toute sa science ce monde est en souffrance et les gens tentent d'oublier leur souffrance bien aimé par toutes sortes de distractions en faisant la fête au travers des loisirs aujourd'hui à internet donc l'addiction basse en plein avec ces choses là et le monde essaie de cacher sa souffrance dans ces choses là dans les addictions faisant la fête dans la méchanceté même des personnes qui sont méchantes simplement parce qu'elles souffrent amen et si nous nous sommes enfants de dieu nous ne discernons pas cela nous allons aussi faire des dégâts amen parce que nous allons rejeter les gens nous allons nous venger nous allons faire de du mal amen à des personnes qui sont méchantes simplement parce qu'elles souffrent en fait intérieurement et qu'elles ont besoin de christ mais qui peut leur présenter christ c'est nous amen il faut du discernement aujourd'hui véritablement pour servir le seigneur parce que nous sommes tellement entouré de mal des ténèbres qu'il faut beaucoup de discernement amen pour ne pas tomber dans l'orgueil ne pas tomber dans le mépris et ne pas faire l'oeuvre de dieu au final et donc la bonne nouvelle pour le monde c'est que jésus est venu pour combler ce vide que chacun a dans son coeur jésus est venu combler ce vide et même si toi aujourd'hui tu viens à l'église et que tu continues à ressentir ce vide mais jésus comble ce vide il est le chemin la vérité la vie il t'apporte tout ce dont tu as besoin à condition que simplement tu acceptes amen tu acceptes de lâcher prise et de t'attendre à lui tout simplement tu as bataillé par tes propres forces on t'a peut-être donné des enseignements où on t'a dit il faut que tu pries dix fois par jour amen il faut que tu fasses si il faut que tu brûles une bougie ça n'a pas fonctionné aujourd'hui accepte simplement de plier les genoux devant le seigneur jésus christ et de lui dire je m'attends à toi amen une prière toute simple seigneur je n'y arrive pas je reconnais que toi tu peux tout je m'attends à toi et je te mets au défi de voir si dieu ne te répond pas amen et l'il a fait avec les prophètes de bal amen c'est ça la fois ça c'est la fois et dieu ne partage sa gloire avec personne bien aimé dieu ne partage sa gloire avec personne nous pouvons véritablement nous attendre à lui alors dans ces temps où le mal est appelé bien vraiment je nous exhorte je me répète peut-être mais c'est important le seigneur veut que ce soit ainsi nous ne devons pas nous décourager parce que dieu nous a prévenu que ce serait ainsi nous ne devons pas nous décourager nous ne devons pas nous scandaliser c'est du normal nous entrons dans les temps de la fin et c'est vrai notre bonne disposition va passer pour de la faiblesse aux yeux du monde amen je ne vais pas dans telle soirée ah mais lui il est nul amen quelqu'un vient chez toi te fait du mal ah ben regarder ahaha je suis allé chez lui je lui ai fait du mal amen tu ne répondra pas en dira mais il est bête celui là elle est bête celle là amen aux yeux du monde ça paraît insensé mais pour nous bien aimé c'est une véritable bénédiction oui notre obéissance à dieu notre attachement à sa parole va nous valoir du mépris de plus en plus des moqueries amen même entre chrétiens quand on pratique pas certaines choses on se moque mais ça a été vraiment magnifique l'épisode du vaccin je crois que ça s'est calmé amen ça a été mais révélateur justement de ce que je suis en train de vous partager amen et il y aura d'autres épisodes comme ça ce n'était que le début il y aura des choses beaucoup plus graves où l'église va véritablement se déchirer mais l'église visible à pas la véritable amen il nous faut du discernement nous dit le seigneur et il nous faut continuer à avancer faut pas se laisser interrompre dans sa marche par des choses qui peut-être aux yeux des hommes paraissent glorieuses paraissent belles mais qui ne sauve pas voilà ce que nous dit le seigneur et proverbe 12 au verset 2 nous rappelle ceci l'homme ou la femme de bien obtient la faveur de l'éternel mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice amen quelle que soit la prospérité de ceux qui font le mal moi je prends le parti de me taire amen ce n'est pas grave je te bénis dans mes prières et je vous exhorte à faire de même amen parce que c'est le seigneur qui se charge du sort de ceux qui font ces choses là nous n'avons même pas besoin à souhaiter leur malheur bien au contraire faut souhaiter leur délivrance parce que eux mêmes bien ont témoigné de ce qu'ils ont fait amen c'est très important de revenir à ces fondamentaux qui font de nous de véritables chrétiens dans ces temps difficiles parce que le seigneur va délivrer beaucoup de vies grâce à notre bon témoignage vous savez quand quelqu'un meurt un mois j'étais beaucoup enseigné quand quelqu'un meurt la première question qu'on se demande c'est où est ce qu'elle est partie quand quelqu'un qu'on a aimé disparaît on se dit où est ce qu'elle est partie cette personne amen et on est consolé quand elle sait que quand on sait qu'elle était croyante ou quand on nous dit là comme pour ma belle soeur à elle prier d'été tout le temps avec des pasteurs elle prier il ya un soulagement pour nous qui sommes chrétiens vraiment c'est fou amen alors ayant de la compassion pour ceux qui sont autour de nous parce que être le plus fort ça n'apporte absolument rien mais l'éternité c'est beaucoup l'éternité est plus importante que ce que nous vivons aujourd'hui bien aimé à qui vaut-il mieux plaire c'est la question que le seigneur nous pose encore à dieu ou aux hommes et chacun doit répondre amène des enfants à qui doit-on plaire à dieu ou aux hommes allo et maïa à qui tu préfères plaire à dieu ou aux hommes amen loin à dieu c'est important et donc nous bénissons le seigneur de ce qu'il nous fait comprendre ces choses et simplement nous allons encore nous rappeler parce que c'est important je ne sais pas pourquoi le seigneur insiste sur l'adversité parce que certainement beaucoup d'entre nous sont peut-être dans des situations d'adversité et ne se rappelle plus comment il faut réagir en tant qu'enfant de dieu amen alors il faut faire attention parce qu'en fonction de nos réactions le diable peut utiliser ce que nous faisons pour salir notre témoignage et faire beaucoup de mal nous on nous aura fait peut-être 10% de mal mais à cause de notre réaction le diable va faire 90% de mal à la personne qui nous en a fait et ce n'est pas ce que dieu veut amen nous allons lire mathieu 5 qui va être un rappel pour nous et chacun va se rappeler de cela quand il sera peut-être en situation mathieu 5 verset 44 à 45 mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre père céleste en effet il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes amen ça veut simplement dire que dieu prend soin de nous tous des bons comme des méchants amen en réalité dieu veut les sauver c'est pour ça que en dépit de tout quand la bible dit dieu que dieu nous aime il nous aime tous chrétiens et païens et donc nous ne sommes pas autorisés à faire du mal aux autres et combien même on nous en fait à nous dieu nous a donné suffisamment de force il nous a donné le saint esprit pour que nous ne soyons pas obligés de rendre le mal amen c'est comme si en fait c'était lui c'est à lui qu'on fait du mal parce qu'il vit en nous désormais bien aimé et nous voyons bien que même lorsqu'on l'a mené à la croix qu'on l'a fouetté qu'on lui a fait du mal il n'a pas rendu les coups il aurait pu faire descendre le feu sur la terre il ne l'a pas fait alors lorsqu'on nous fait du mal rappelons nous que c'est jésus qui vit en nous encore plus aujourd'hui parce que les temps s'accélèrent demain le seigneur peut revenir tout sera terminé et les querelles nous les emporterons où amen où est-ce que nous irons avec tout ça amen c'est vanité bien aimé c'est vanité d'avoir tort ou raison dans une affaire c'est vanité il n'y a rien de mieux que la paix un coeur en paix une bonne conscience devant dieu alléluia nous allons encore lire romain 12 parce que c'est la parole de dieu et ça va nous aider romain 12 au verset 20 les versets 20 et 21 le seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul mais si ton ennemi a faim donne lui à manger s'il a soif donne lui à boire car en agissant ainsi tu amasseras des charbons ardents sur sa tête ne te laisse pas vaincre par le mal mais sois vainqueur du mal par le bien amen nous sommes dans une époque où nous devons vaincre le mal par le bien voilà les temps dans lesquels nous sommes amen et donc tout ce que nous faisons bien aimé tant que nous faisons le bien le mal ne peut pas nous vaincre voilà ce que nous dit la parole de dieu amen tant que nous faisons le bien que dieu nous demande de faire le mal ne pourra pas nous vaincre peu importe l'ampleur de ton problème peu importe l'ampleur du scandale dans lequel tu es amen ou autre en tant qu'enfant de dieu tu as ta part dans la victoire de christ tu as ta part dans la victoire de christ invoque le nom de jésus dans tes situations amen invoque le nom de jésus pour qu'il vienne te fortifier pour qu'il te relève pour qu'il enlève la honte que tu ressens dans le coeur oui tu seras accusé je serai accusé amen à tort ou même à raison nous ne sommes pas parfait peut nous arriver de commettre une erreur pour un enfant de dieu ça prend toujours des proportions démesurées amen toujours des proportions démesurées c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans les polémiques peu importe ce qu'a fait un chrétien faut pas rentrer dans ces polémiques là amen parce que dieu nous fait miséricorde pendant que le monde va continuer à s'attarder sur le passé dieu lui il nous donne un avenir nouveau alléluia gloire à dieu lui il est capable de cela donc c'est important simplement de nous dire que nous avons part à la victoire de christ et c'est en pratiquant le bien amen je n'y suis pas arrivé hier aujourd'hui je me relève et j'avance avec jésus que le seigneur nous rende capables de cela pas besoin de nous rabaisser au niveau de ceux qui usent de la méchanceté notre seigneur est le dieu très haut n'est ce pas nous devons être dans la hauteur dans les hauteurs avec jésus amen nous laissons le mal en bas celui qui veut s'amuser à la méchanceté on le laisse en bas nous nous allons dans les hauteurs amen ça nous remplit de sagesse nous ne sommes pas obligés de regarder tout le temps en bas dans la boue la boue du péché d'où le seigneur nous a tiré parfois on a envie de repartir jouer dedans parce qu'il y en a un autre qui nous a éclaboussé non bien aimé amen ce n'est pas grave parce que le sang de jésus nous lave de toute de toute souillure amen quelqu'un peut salir ton témoignage bien aimé c'est dieu qui justifie avance alléluia avance les gens ne comprendront pas pourquoi lui pourquoi si avance parce que le seigneur connaît toutes choses que ton oui soit oui que ton non soit non ne nous laissons pas embarquer dans des polémiques dans des débats amen avançons oui nous n'étions pas parfaits hier nous n'étions pas parfaits peut-être qu'aujourd'hui aussi mais le seigneur jésus-christ nous transforme gloire à dieu ne laissons personne nous accuser avançons amen avançons prenant de la force en jésus-christ et je vous dis bien aimé vous savez chaque jour est une grâce chaque jour faut pas trop focaliser sur ce qui s'est passé hier mais faut essayer de faire mieux chaque jour amen parce que nous ne commandons pas notre réveil c'est le seigneur et tous les jours en ce moment vraiment il y a des morts subites je sais pas pour vous mais moi j'en entends de plus en plus amen et on comprend à ce moment-là que chaque jour est une grâce une occasion de faire mieux avec le seigneur parce que nous sommes sur cette terre justement pour œuvrer sinon le seigneur a mieux pour nous dans son paradis dans son royaume il a mieux pour nous que sur cette terre sur cette terre tout devient difficile et vous verrez qu'à un moment on va même souhaiter la mort l'apôtre Paul on était arrivé là amen parce qu'on va se rendre compte que notre vie désormais elle est au ciel amen notre prospérité est au ciel elle n'est plus sur la terre nous prospérons intérieurement mais notre homme extérieur se détruit parce qu'il y a encore la maladie il y a encore toutes sortes de choses qui vont encore s'accélérer parce que l'homme déchu dans sa science diabolique arrive même à créer du poison dans ce qu'il nous vend amen à nous empoisonner au travers de la nourriture de choses qui sont censées nous faire du bien nous comprenons donc qu'il n'y a rien de bon dans ce monde amen nous devons donc bien aimer persévérer dans ce que le seigneur nous demande de faire lui nous ne savons pas tout mais lui il sait ce qu'il a prévu pour nous de bon de meilleur amen faisons lui confiance les soucis de cette vie les richesses terrestres ce sont des choses qui passeront amen l'éternité a plus de durée que le nombre d'années de nos vies amen c'est comme une minute dans une heure alors pourquoi est-ce que toute notre attention est concentrée sur cette vie au lieu de que nous soyons concentrés sur la volonté de Dieu que le seigneur nous aide à changer notre regard j'avais le seigneur me donner encore cet exemple par rapport au roi David parce que dans la bible nous avons beaucoup d'exemples amen pour nous aider à persévérer le roi David roi et consacré très très tôt dans sa jeunesse a été persécuté bien aimé pendant une bonne période de sa vie alors que très jeune en est venu le prophète Samuel la roi il n'est pas entré en royauté tout de suite mais il a vécu des moments difficiles une persécution terrible amen obligé de fouiller à un moment je crois que vous le lirez il a dû même se déguiser en fou amen pour échapper à la mort et par qui il a été persécuté bien aimé il n'a pas été persécuté par un étranger il a été persécuté par quelqu'un qu'il aimait beaucoup par quelqu'un avec qui il avait travaillé qu'il avait pris plaisir à servir et celui-là est devenu son persécuteur mais ça c'est une blessure terrible amen terrible mais jamais David n'a cédé à la volonté de faire du mal parce qu'il était tellement attaché à Dieu l'homme selon le coeur de Dieu amen pas des qualités exceptionnelles parfois on pourrait penser qu'il faut être le grand prophète le grand bishop faire tomber des gens pour être l'homme selon le coeur de Dieu pas du tout amen quand on regarde le témoignage de David on voit à quel point il a brillé par l'humilité amen et par la bonté par la compassion quand Saül est mort comment David a pleuré et bien aimé il aimait les autres et il aimait Dieu voilà les qualités de David il n'a pas cédé à l'envie de tenir des propos déplacés je relisais je relisais je dis ah mais c'est vrai il n'a pas tenu de propos déplacés il n'a pas tenté d'action contre le roi Saül combien même il le poursuivait combien même des fois il a été en situation de finir avec sa vie il ne l'a jamais fait amen et mais quand Saül est mort David a pleuré chaudement sur la mort de celui qui lui en voulait sans raison à cause d'une jalousie maladive alors certes ça a duré longtemps certes il a connu l'exil l'abondant le rejet mais son coeur était en paix avec le Seigneur avec celui qu'il aimait par dessus tout amen parce qu'il n'avait jamais cédé au mal en tout cas par rapport à Saül il n'était pas parfait amen mais il avait cette qualité de coeur que Dieu veut que nous ayons tous qui fait de nous ses enfants parce que ça c'est la nature de Dieu amen et c'est ça que nous devons enseigner à nos plus jeunes nous devons être dans la volonté de Dieu et en ce qui nous concerne nous avons une mission aussi en dehors d'être des enfants de Dieu c'est de faire des disciples amen donc nous sommes là pour œuvrer non pas pour nous préoccuper de nos égaux non pas pour regarder si je m'enrichis ou non mais nous sommes là pour travailler pour le Seigneur amen lorsque quelqu'un a faim qu'on peut lui ouvrir notre maison pour lui donner un plat mais nous avons servi Dieu amen nous devons aussi sortir de ce raisonnement où on pense que c'est simplement dans l'église bâtiment qu'on sert le Seigneur non bien aimé nous avons tous un ministère à remplir amen c'est très important une maman par exemple pour celles qui ont des enfants elle a un ministère à remplir auprès de ses enfants une épouse nous avons une nouvelle jeune épouse qui vient de retrouver son mari mais c'est un ministère amen pour le Seigneur donc sortons vraiment de ces mauvaises idées ces idées reçues qui ne sont même pas dans la Bible pour véritablement mettre en pratique ce que Dieu nous recommande dans sa parole amen c'est important alors j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire je ne vais pas exagérer et d'autres parleront encore à ma place mais il est vraiment important pour nous de comprendre quand même ce qui se subviendra dans les derniers temps j'aimerais quand même qu'on le lise je vais faire une dernière lecture dans Matthieu 24 Matthieu 24 on va le lire ensemble comme ça si on ne l'avait jamais lu au moins on le sait Matthieu 24 je vais vous lire des versets 3 à 14 souffrez vraiment d'entendre cette lecture amen parce que c'est important donc je lis la parole de Dieu le Seigneur Jésus donc s'assit sur le mont des oliviers les disciples vinrent en privé lui poser cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous égare en effet beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi qui suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre ne vous laissez pas effrayer car il faut que toutes ces choses arrivent cependant ce ne sera pas encore la fin une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers endroits des famines des pestes et des tremblements de terre tout cela sera le commencement des douleurs alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom est-ce que vous entendez bien le verset 9 ? vous entendez bien le verset 9 ? Amen beaucoup trébucheront alors beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront se détesteront les uns les autres beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin Amen alors le verset 9 il est assez violent il est assez choquant comme information mais sachez que certains d'entre nous peut-être pas ici à l'église il y a déjà des chrétiens qui sont persécutés tués Amen dans certains pays donc certains d'entre nous de notre corps de Christ certains membres du corps de Christ vont vivre ces choses là Amen pour d'autres ce sera peut-être un peu moins dur mais ce sera difficile quand même et la bonne nouvelle mais Dieu a prévu que la bonne nouvelle va continuer à se propager parce qu'en réalité nous sommes sur terre pour ça Amen c'est pour parler de Jésus c'est pour annoncer Jésus Christ au monde donc remplissons notre mission quoi que nous avons à vivre ici Amen le Seigneur sera là pour nous aider au temps où a vécu l'apôtre Paul il y avait ce qu'on appelait on jetait les chrétiens dans des arènes là où il y avait des lions Amen mais ils ont continué à mener le combat et même ceux-là qui ont été jetés dans les gueules de lions et bien sont auprès du Seigneur Amen la mort n'est pas une limite pour nous n'est pas une fin pour nous et c'est important de le croire et de le comprendre pour ne pas trébucher parce que là c'est écrit nombreux vont trébucher Amen vont renier la foi dans d'autres passages alors il est important pour nous de travailler plus nous allons travailler plus la bonne nouvelle va se répandre plus la fin va venir tôt et puis nous n'aurons peut-être plus à souffrir Amen tout sera abrégé nous serons auprès du Seigneur mais en tout cas sachant que notre objectif sur la terre n'est pas de vivre les joies de cette terre si Dieu nous fait grâce Amen gloire à Dieu c'est dans sa souveraineté mais notre objectif c'est d'annoncer Jésus-Christ au monde alors rappelons-nous de ce que la sœur Aldélie nous avait annoncé de la part du Seigneur il faut sortir des querelles des dénominations Amen nous sommes l'église de Christ chacun dans son couloir une manière d'agir mais nous sommes l'église de Christ il faut sortir de ces choses il faut sortir des guerres d'égo moi je suis un tel moi je suis le grand un tel la grande un tel il faut sortir de toutes ces choses-là et il faut faire la volonté de Dieu tout simplement moi j'ai coutume de dire nous venons à l'église une fois par semaine mais les six jours qui restent nous ne les passons pas à l'église Amen nous les vivons chez nous Amen certains au travail d'autres en famille donc la plupart du temps nous sommes à l'extérieur Amen donc si on ne vit sa foi chrétienne qu'à l'église ou que les jours d'église il y a un petit souci alors faisons la volonté de Dieu pour être prêt pour le retour du Seigneur ce que j'ai noté en conclusion et comme le Seigneur Jésus avant qu'il aille à Golgotha il s'est préparé il s'est préparé il a travaillé n'est-ce pas Kélaya ? Amen gloire à Dieu il a travaillé il a fait du bien autour de lui il a guéri les malades il a chassé les démons il a enseigné c'est notre divin modèle c'est notre divin modèle Amen on reçoit une amie à la maison mais moi je ne parle pas chiffon Amen on ne parle pas chiffon parfois on a des gens qui se plaignent de ce qui se passe dans leur vie mais nous avons la parole de vérité Amen on peut passer un peu de temps dans la prière on peut s'exhorter s'encourager s'inviter à l'église Amen s'inviter et puis il n'y a pas que notre église il faut aussi répondre parfois aux invitations des autres avec le discernement bien sûr Amen parce que nous sommes le corps de Christ mais ayons cette vie de foi Amen au lieu d'être dans les compromis avec ceux qui vivent n'importe comment c'est important bien aimé alors je nous exhorte pour finir au réveil à la persévérance dans la foi véritable Amen conduit par le Saint-Esprit qui saura tous nous édifier parce que nous avons tous une Bible Amen moi je ne viens pas parler parce que je sais tout Amen parce que j'ai pris un peu de temps pour travailler Amen réfléchir comme chacun d'entre vous le fait seul avec le Seigneur persévérons dans l'amour fraternel ça c'est très très important Amen c'est une pensée que le Seigneur me mettait là sur la conclusion parce que l'amour fraternel ce n'est pas l'affinité c'est important Christ a fait de nous une famille peu importe le pays où nous sommes peu importe notre culture Amen et moi souvent il m'arrive de rencontrer par exemple des fois quelqu'un dès que je sais qu'il est chrétien il y a comme une connexion qui s'établit Amen et parfois on se connait que depuis un mois on a l'impression de se connaitre depuis dix ans n'est-ce pas ? je pense que ça vous le fait aussi Amen parce que par le Saint-Esprit le Seigneur a fait de nous une famille donc peu importe qu'on parle la même langue peu importe qu'on ait les mêmes centres d'intérêt nous sommes frères et sœurs il faut toujours avoir à cœur chacun de ses frères et sœurs Amen c'est très important la paix l'amour fraternel que chacun d'entre nous continue à vraiment avancer dans cette atmosphère de grâce Amen parce que tout cela c'est un don de Dieu ça ne vient pas de nous sans Jésus sans la mort de Jésus à la croix sans sa résurrection nous ne pourrions pas vivre ces choses Amen alors vraiment soyons nous-mêmes un témoignage parce que nous sommes encore ici pour témoigner de la vérité Amen pour témoigner de Jésus au monde pour annoncer au monde que Jésus peut sauver qu'il sauve encore et prions les uns pour les autres afin que dans nos épreuves dans nos difficultés nous soyons victorieux que ce ne soit pas des occasions de chute et pour tout cela qu'à Dieu revienne toute la gloire Amen donc que Dieu vous bénisse nous allons prier nous allons prier je vais demander à la sœur Euna si tu veux bien parce que je sens que mon angine vous prend un peu le dessus si tu veux bien prier et demander au Seigneur vraiment de nous bénir suite à cette parole Amen Amen ce matin de mon réveil donne-moi Jésus donne-moi Jésus donne-moi Jésus donne-moi Jésus Amen Alléluia Jésus tu peux prendre tout le chemin mais donne-moi Jésus Amen Seigneur Jésus tout a été créé par toi pour toi uniquement pour toi tu es à la base de toutes choses tu es à la base de notre vie Seigneur sans toi nous ne sommes rien sans toi nous reconnaissons que nous ne pouvons pas persévérer sans toi nous savons que nous ne pouvons pas aimer comme toi sans toi nous savons que nous ne pouvons rien et pour toi Seigneur nous nous recommandons à toi nous recommandons ton peuple à toi nous recommandons Seigneur ton église à toi parce que tu es notre tout Amen tu es véritablement notre souffle de vie Amen Amen c'est toi qui est venu et tu as pris notre vie Seigneur ce qui nous était revenu de doigt Seigneur c'était la mort et tu nous as donné ta vie tu nous as dit vis ma vie et c'est ta vie que nous vivons et nous savons qu'en vivant ta vie nous serons rejetés par le monde nous savons qu'en vivant ta vie Seigneur nous serons persécutés mais nous savons aussi que tu nous as montré comment il fallait faire tu nous as montré que c'était possible parce qu'à toi tout est possible ce n'est pas sur notre force que nous devons compter mais sur toi Seigneur Jésus parce que tu as dit ni par force ni par puissance mais par l'esprit du Seigneur Amen Alléluia Amen 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 Oh Jésus Aide de nous Seigneur Amen 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 vie au travers de nous, vis ta vie en nous Seigneur, parce que c'est toi, c'est toi et toi seul qui le peux, parce que tout pouvoir t'a été donné, parce que tout est possible à toi Seigneur, nous ne sommes que tes serviteurs, oh nous sommes ton temple, et c'est toi qui es Dieu en nous, Christ en nous l'espérance de gloire, oui Seigneur, merci pour ton église, merci parce que tu viens vraiment nous réveiller, Amen, parce que nous sommes vraiment dans les temps de la fin et nous ne pouvons pas nous comporter comme on Seigneur, nous avons besoin de nous fortifier en toi, nous avons besoin de demeurer en toi, Amen, Seigneur Jésus, nous avons besoin plus que jamais de te laisser nous travailler pour pouvoir affronter ces temps de la fin, afin de pouvoir dire un jour, comme tu l'as dit, que le diable vient, mais il n'a rien en nous, en nous, en nous, en nous, qui ne trouve pas la colère, qui ne trouve pas la haine, qui ne trouve pas l'envie, qui ne trouve pas la religiosité, qui ne trouve pas vraiment de la haine, en nous, de l'inimitié, Seigneur, qui ne trouve aucune sorte de division, mais Seigneur, qui puisse trouver l'amour, ton amour, qui puisse trouver Christ dans ce temple que nous sommes, et qui puisse notre espérance de gloire, Amen, 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 que Dieu vous bénisse, en tout cas, bon dimanche, et que le Seigneur nous fortifie tous, Amen.